j'espère que vous allez tous et tout très bien aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous montrer à toutes les palettes et à vous dire où j'ai acheté ce que j'en pense la qualité des phares si je regrette d'avoir acheté tout ça et à vous montrer en fait ma collection ma collection ma collection qui est ici donc voilà hop et vous en avez eu ici ouais donc je vais je voulais montrer bas si ça vous intéresse de voir ma collection de deux palettes bas restez avec moi alors je vais vous faire casier par casier et j'en ai aussi ici c'est celle que je dois vous tester donc voilà j'en ai pas mal donc on n'a pas mal va commencer par le premier casé où j'ai mis toutes les palettes de chez beauty bay donc là Vincent j'en ai qu'une mais je compte en avoir d'autres donc c'est la bright matte 42 couleurs donc c'est la rose donc il y a un grand miroir et elle est comme ça et elle est vraiment super belle et ce que j'aime bien dans cette palette c'est qu'elle est rangée c'est à dire que là vous avez des nudes donc vous avez un blanc un noir donc ça c'est vraiment super dans une palette ensuite là vous avez les roses là vous avez des oranges vous avez des verts des jaunes vous avez des bleus violets allez aller ranger et ça c'est vraiment bien et là si vous voulez juste du nude vous avez des nudes sinon si vous voulez des couleurs un peu un peu plus flash vous avez à des couleurs flash et à ce qui est voilà c'est que des maths ces couleurs là sont super jolies j'avais fait pas mal de maquillage avec faut que j'en refasse d'ailleurs parce que ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé et donc voilà pour la première palette ensuite vous avez les palettes kibin et coco donc j'ai toutes celles ci donc vous avez la première que j'ai acheté qui est celle ci qui est juste magnifique comme ça ça et comme ça donc voilà elle est rangée un petit peu aussi donc là vous avez les couleurs un peu plus là si vous avez des maths et des mâts des irisés et des palettes il ya plusieurs textures voilà elle est ranger donc c'est pas mal là vous avez les couleurs un peu coloré là vous avez des couleurs un peu plus beige là vous avez des nudes et là vous avez des rosés au milieu vous avez un peu de tout et là en bas vous avez des blush et un highlighter et là celui là ça peut être un bronzer la pigmentation est folle vraiment voilà pour celle ci et donc les palettes kibin et coco vous les retrouvez sur timou mais il y en a aussi sur aliexpress d'ailleurs il y en a que je vais bientôt encore recevoir parce que je compte avoir toute la collection kibin et coco parce qu'elle est juste magnifique la collection mais il y en a pas mal qui sont à chaque fois en rupture donc c'est chaud mais ouais je compte avoir toute la collection voilà pour celle ci j'ai essayé de trouver de la place parce que j'ai tout déplacé voilà ensuite il ya celle ci j'ai fait un maquillage avec en short non mais il faut que j'utilise pour pour vous la montrer en vidéo quoi du coup donc voilà donc vous avez un miroir là vous avez des couleurs ici donc là c'est pour les yeux ensuite là vous avez une partie là vous avez des blushs les palettes sont juste magnifique en fait là vous avez une autre partie vous avez encore les yeux voilà je dis blush mais il ya aussi des highlighters là vous avez un bronzer blush et highlighter il ya les trois donc celle ci faut que je vous la fasse du coup en vidéo je n'ai pas fait de vidéo avec juste faire un short voilà donc faut que je la mette devant pour vous la faire en vidéo ensuite il ya celle ci pareil faut que je vous la fasse en vidéo donc là vous avez un miroir là j'avais utilisé les liners qui sont juste incroyables donc voilà là vous avez des highlighters là vous avez des gloss enfin rouge à lèvres du coup et là vous avez d'autres fards donc en gros allez comme ça comme ça et comme ça celle ci pareil faut que je vous la fasse en vidéo très joli j'essaie de les mettre sur le côté celle que je dois vous faire en vidéo il ya celle ci qui juste très 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 belle qui fait penser à rally queen pareil faut que je la fasse en vidéo regardez comment elle est magnifique il ya les rangées là vous avez les roses les bleus les verts les jaunes les un peu peu orangé là les oranges un peu rose et rose violet elle est un peu plus clair là vous avez des minutes en fait là vous avez des colorés là vous avez des niveaux nombreux il manque juste un noir et un blanc et la palette est parfaite voilà pour celle ci ah oui vous avez des vous avez des mélangés aussi et cette palette elle est arrivée il y avait un phare qui était cassé un peu dégoûté mais bon voilà j'ai envie de vous faire un un maquillage dans les tons dans les tons un peu orangé là je crois je vais vous faire un maquillage dans ces tons là voilà peut-être mercredi comment vous voyez cette vidéo on est lundi donc je pense que mercredi je vais vous faire un maquillage c'est sûr même donc ce sera la prochaine que je vais vous tester ensuite la dernière que j'ai pas encore testé qu'il faut que je vous fasse c'est celle ci qui ressemble pas mal à celle ci c'est à peu près le même style mais celle ci est plus grande j'avais cette partie là vous avez des blushs 11 heures highlighter et l'autre côté vous avez des blushs highlighter et rouge à lèvres et au milieu vous avez les phares et beaucoup de phares pailletés en fait il fera texture à tester la pigmentation si elle est bien aussi ce que je n'ai jamais essayé voilà donc j'ai les trois là à vous tester ensuite vous avez les casiers qui est juste en dessous j'ai ces palettes là donc vous avez celle ci qui est très jolie qui a un livre je vous ai déjà fait un maquillage avec donc vous avez les yeux la haie shadow vous avez les highlighters vous avez les blushs très pigmenté les blushs et vous avez les bronzers un lighting rougeur vraiment cette palette c'est la palette à avoir si en plus elle n'est pas très grande en forme de livre voilà si vous voulez vous maquillez au quotidien avec une palette où il ya tout dedans bas vraiment prenez celle ci quoi elle est super jolie et c'est en forme de livre donc c'est plutôt sympa voilà au niveau de ma main elle est comme ça donc elle n'est pas très très grande non plus donc c'est plutôt pas mal pour pour l'emporter quoi voilà pour celle ci donc celle ci je l'ai testé il ya celle ci qui est très très belle que j'ai pas testé qu'il faut que je fasse un maquillage avec et comme ça en fait j'avais fait un maquillage que je vous ai fait en short mais je n'ai pas fait en normal donc voilà elle est super belle donc celle ci faut que je vous la fasse en vidéo donc voilà je la mets derrière ensuite il ya celle ci ceci je les fais en vidéo il me semble et je vous avais dit au niveau de la pigmentation c'est pas trop ça donc voilà à vérifier mais je crois que je vous l'ai déjà fait en vidéo et j'ai pas trop aimé mais elle est jolie c'est juste que elle n'est pas très très pigmenté donc celle ci c'est bon je vais les mettre sur le côté celle que j'ai testé voilà comme ça je sais ensuite il ya celle ci qui est juste magnifique à moi elle est trop trop belle et à celle ci je vous ai fait un maquillage avec elle est juste magnifique à regarder si je voulais poster en vidéo le maquillage parce que je sais plus si je voulais poster en vidéo bah je vous refais pas si je n'ai pas posté en vidéo je vous referai un maquillage avec mais elle est magnifique cette palette celle ci vraiment aussi j'ai un doute et puis après dans le doute je peux vous refaire des maquillages avec mais je sais plus quelques j'ai testé ce qu'elle j'ai pas testé donc voilà voilà pour celle ci je vous montrerai celles qui sont là dedans à la fin ensuite je vais faire ceux qui sont ici bon je les ai mis là dedans vous avez des petites alors je vais commencer par celle ci donc c'est une de chez bourgeois j'ai fait un maquillage avec et celle ci est plutôt pas mal à emporter tout elle est vraiment bien et c'est là la coup de corps volume glamour de chez bourgeois qui est comme ça est vraiment elle est super bien pour se maquiller avec et à celle ci j'ai acheté à carrefour si je dis pas de bêtises ensuite il y avait les deux nude donc la nude il a un peu plus ok celle ci je me rappelle plus la pigmentation de celle ci celle ci à carrefour aussi pareil à retester ce que je sais plus la pigmentation ce fard est très joli les deux fards moi je ne sais plus à retester mais là la palette est très joli ça fait très cali voilà donc c'est la nude queen celle ci et vous avez la nude harlem qui est plus dans les tons orangés plus dans les tons chauds c'est plutôt mon style cette couleur là à tester à retester aussi peut-être essayer peut-être essayer de faire un maquillage avec les deux pour voir ce que ça donne mais ouais il y en a une qui est plus froide et l'autre qui est plus chaude voilà à réessayer les deux pour savoir laquelle est la mieux parce que je ne sais plus au niveau de la pigmentation parce que j'ai dû les tester qu'une fois voilà pour celle ci qui viennent de chez carrefour j'en ai vu que deux mais je ne sais pas s'il y en a d'autres il y a la fab factory de chez action qui est l'élégante beauty qui est très très belle à retester parce que franchement les couleurs sont super joli celle ci je l'aimais beaucoup voilà et c'est une fab factory donc normalement action mais je ne l'ai pas acheté à action je l'ai acheté à je l'ai acheté où je ne sais pas si c'est carrefour ou ou au champ mais il ne me semble pas que je l'avais acheté à action d'ailleurs j'ai trouvé ça bizarre je me suis dit c'est bizarre fac factory c'est action normalement et j'avais fait la réflexion il me semble vous me direz si vous vous rappelez mais je ne sais plus mais voilà en tout cas elle est super belle petite pratique à emporter si vous aimez bien les rosés je vous la recommande parce qu'elle était plutôt pas mal à mon niveau de la pigmentation à retester ce genre de vidéo ça permet de retester les palettes parce que je vous avoue que je ne me rappelle plus trop ensuite il y avait celle-ci de Max & More qui date d'il y a super longtemps et ça pour faire vous savez des charbonneux ou des smoky c'est plutôt pas mal d'ailleurs c'est la la smoky la numéro 1 donc voilà il y en a plusieurs je pense et je n'ai que celle-ci moi je ne sais plus je ne sais plus la pigmentation et voilà pour celle-ci ensuite il y avait celle-ci que j'avais acheté à Sephora quand j'étais partie en vacances à Brive Laguerre d'ailleurs on va y retourner deux semaines et on va décaler le voyage de Londres plus tard parce que plus simple pour nous en fait voilà c'est une petite aparté mais voilà on va partir en septembre deux semaines mais à Brive on va repartir là-bas et le prochain ça sera Londres voilà parce que c'est toute une organisation de voyager vous savez donc voilà alors c'est celle-ci je ne me souviens plus de la pigmentation mais bon c'est du Sephora donc je pense que voilà c'était plutôt pas mal à retester mais elle était plutôt bien comme ça et vous la fermez comme ça donc ça pour voyager c'est vraiment la base ça ne bouge pas vous voyez les fards ils ne s'abiment pas enfin ça c'est vraiment elle s'appelle la pocket Sun Shadow de chez Sephora voilà il y a la Flash Néon Magic Studio je ne sais plus où je l'avais acheté je sais que Séverine tu l'as aussi et tu avais fait un maquillage avec il faut que je fasse un maquillage avec je crois que je ne l'ai jamais testé à voir je la mets dans les palettes à tester parce que je crois que je ne l'ai jamais utilisé ensuite il y a la la glam palette celle-ci c'était celle-ci c'était une attendez vous êtes c'est pas droit c'était une palette de chez Timou j'avais un miroir et elle était plutôt pas mal il me semble au niveau de la pigmentation à retester mais je crois qu'elle était pas mal très belle couleur rosée voilà et puis pratique à emporter et très quali pour du action pas action pour du Timou voilà ensuite il y a ça et il y en a encore derrière attendez il y a la Queen of Romance que je vous ai mis aussi en concours qui est comme ça c'était pas mal il me semblait au niveau de la pigmentation si je ne me dis pas de bêtises alors à tester mais je crois que je ne sais plus j'ai un doute je ne sais plus si je me suis maquillée avec mais dans le doute à à retester je l'ai mis dans le panier à palette parce que sinon après j'oublie mais je crois que je ne l'ai pas je ne l'ai pas utilisé ensuite il y a celle-ci qui est une palette de chez Yves Rocher la collection Rio qui était comme ça donc là vous avez deux sortes de maquillage que vous pouvez faire pour ceux qui n'ont pas d'idée ou sinon vous pouvez mélanger les deux mais ceci était pas mal au niveau de la pigmentation puis vous avez un miroir voilà elle était vraiment belle celle-ci pratique de chez Yves Rocher là vous avez la Glam Glamming Stone de chez Sephora qui est une palette de bronzer highlighter et blush je crois que celle-ci je ne l'ai pas testée à voir bon avant je vais la mettre plutôt dans les pas les têtes hein je vais la mettre là voilà ensuite il y a la Chiglam la Berry palette très jolie palette je vais me reculer ah oui c'était celle-ci qui ressemble à une palette de chez Too Faced la oh j'ai oublié je l'avais d'ailleurs la rosée là je sais plus mais celle qui l'ont vous savez de quelle je parle voilà c'est vraiment un dupe de la palette de chez de chez c'est un équipe de la Too Faced si je la retrouve si je la retrouve je vous montrerai mais ouais voilà vraiment pas mal au niveau de la pigmentation chiglam franchement au niveau de pigmentation packaging rien à dire d'ailleurs elle ressemble et tout franchement j'ai beaucoup aimé cette palette je sais pas si je crois qu'il y a d'autres 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 palettes de la même collection à regarder mais la berry est pas mal voilà ensuite il y a la The Rose Edition de chez Essence celle-ci était bien aussi qui ressemble d'ailleurs à l'autre ah bah oui c'est la même regardez c'est exactement la même sauf qu'il y a l'un qui est plus petite que l'autre donc là c'est la chiglam et là c'est la essence bon bah voilà j'avais jamais remarqué que c'était exactement la même et elle est rangée exactement pareil voilà voilà un dupe un dupe de la de celle-ci bah vous avez la essence donc si vous en avez une prenez pas l'autre ça sert à rien voilà bon moi j'ai les deux mais la chiglam et la essence donc donc hauchan pour la chiglam pour la chiglam voilà ensuite il y a une silique qui date d'il y a super longtemps j'aime beaucoup les palettes siliques qu'on achète sur chez Sephora ça fait super longtemps que je l'ai je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois même si on croirait mais non et la pigmentation il fait plutôt pas mal regardez la pigmentation ouais palettes siliques bien pigmentées et c'est très crémeux si vous avez un noir le noir ah oui le noir il y a un noir ouais à retester cette palette parce que franchement je ne l'ai pas dû utiliser beaucoup de fois et je ne me rappelais pas à quel point c'était pigmenté voilà et j'en ai qu'une de chez Slick mais je compte en prendre d'autres parce qu'elles sont pas mal les Slick je vais prendre un lingette voilà voilà ensuite une palette de chez Shiglam c'était la la fine within Shiglam fin within palette voilà qui était comme ça ce fard ce fard est juste magnifique voilà de toute façon ces fards sont trop trop beaux je vais réutiliser cette palette parce qu'elle est trop belle ouais je vais essayer de me faire un maquillage en fait avec ceux-là et ceux-là sont trop jolis mais ce fard-là magnifique pour faire un maquillage avec ceux-là et tester une petite touche de liner avec ça ouais il faut que je la réutilise je vais la mettre devant pour la réutiliser la scie que je voulais montrer il y a celle-ci ça fait jouer pour enfants je sais plus je l'avais acheté où celle-ci la Real Matte on the foil la Lovely Miss Lily je l'ai acheté où celle-ci je ne sais plus elle est très jolie je ne me suis jamais maquillée avec ouais il faut que je l'utilise voilà ensuite il y a celle-ci que j'ai depuis super longtemps c'était une Betty Boop regardez elle est trop elle était jolie mais elle a vécu vraiment elle a vécu c'est trop mignonne elle s'ouvrait elle s'ouvrait comme ça et ouais elle a vécu et elle était comme ça donc là vous avez des fards là et là les fards étaient vraiment petits je ne me suis pas remaquée avec pour voir la pigmentation mais ouais elle a vécu le fard il est pété le miroir elle est pété là il y avait ça mais ça bof j'utilise pas mais ouais il faut que je faut que je me remaquée avec pour voir ce qu'elle volait mais ouais franchement elle date mais j'aime trop le packaging c'était trop mignonne mais elle date de je ne sais plus elle date de très longtemps et je ne sais même plus où je l'ai eu j'ai vraiment des palettes des collecteurs le truc voilà ensuite donc celle-ci je vous l'ai montré je vous l'ai montré je vous l'ai montré il y a celle-ci je vous ai fait un haul je vous l'ai montré la c'est la dernière palette que j'ai de chez de chez action il m'a l'air pas mal au niveau de la pigmentation ce fard est très très beau à tester ensuite il y a celle-ci que j'ai acheté chez normal qui est toute neuve que je n'ai même pas enlevé j'aime pas enlevé de l'histoire elle fait penser à une de chez Anastasia la romance quelque chose je crois je crois que d'ailleurs comme elle s'appelle je vais oublier Linda j'ai oublié ton présent je crois que Linda tu l'as la palette de chez Anastasia qui ressemble à celle-ci tu me diras tu regarderas ta palette pour voir si c'est bien celle-ci mais il me semble d'ailleurs il faut que je me l'achète elle donne je vais le mettre ici parce qu'en fait à chaque fois ça fait foncer c'est pas terrible voilà à tester mais elle a l'air plutôt pas mal celle-ci je ne l'ai absolument pas testée voilà ensuite il y a celle-ci qui vient de chez Carrefour c'est la palette de Sirène les fards bleus ont l'air juste magnifiques j'ai envie de tester cette rangée et celui-ci aussi elle a très très beau en fait la palette est très jolie à tester parce que celle-ci non plus je ne l'ai absolument pas testée voilà ensuite il y a ces trois palettes-là une Max & More qui date de très longtemps que je n'ai jamais utilisée il faut que je la teste elle ressemble au Naked voilà mais je crois que c'est ça c'est la Naked c'est la Naked rosée qui ressemble à l'autre c'est sûr celle-ci de chez Max & More je n'ai jamais testé et ces deux-là que j'ai acheté en même temps que que ces deux-là voilà et vous avez et vous avez donc c'est la Nude c'est la Nude c'est la marque Dédonard c'est la Nude la Nude rosée qui a l'air plutôt pas mal à tester au niveau de la pigmentation parce que je n'ai aucune idée donc là vous avez orange rose rose là c'est un peu plus nude là c'est un peu plus foncé vous avez un blanc je crois mais il n'y a pas de noir il manquerait un noir parce que là ces couleurs-là ressemblent à celle-ci ils auraient dû mettre plutôt un noir voilà à tester je ne l'ai absolument jamais utilisé et après vous avez la Nude plus orangée l'autre était plus rosée orangée pêche avec du brun pareil elle ressemble à l'autre il manque un noir voilà je vais vous les mettre les deux à côté pour que vous puissiez vous rendre compte il y a une qui est plus rosée l'autre qui est plus marronnée voilà elle se ressemble mais il y en a une qui est plus orangée l'autre qui est plus rosée voilà à tester ce que je ne les ai jamais utilisées donc voilà celle-ci il faut que je les teste donc voilà j'ai tout ça à tester attendez attendez je vais me décaler voilà pardon excusez-moi pour le brun mais la prochaine ça sera celle-ci je vais essayer de tout ranger correctement il n'en reste encore là il y a la naturelle que je pensais qui n'était pas terrible en fait j'avais fait un maquillage avec vous et elle était plutôt pas mal au niveau de la pigmentation donc je serai plus réconciliée avec celle-ci je me maquille plus souvent avec voilà avec vous avez un petit miroir et c'était la natural eyeshadow palette oui beau je ne sais plus où je l'avais acheté celle-ci carrefour je crois je vais la mettre derrière je vais la mettre là excusez-moi ensuite j'ai deux palettes de chez Tim je suis un peu déçue de la taille des fards mais en plus les deux se ressemblent elles sont identiques je veux faire un maquillage avec mais bon voilà ce genre de fard c'est pas c'est pas mon délire mais il me semblait qu'elle a été pigmentée quand même à tester mais voilà quoi pas mal de palettes à vous tester voilà ensuite il reste deux casiers donc donc il y a beaucoup de palettes de chez Action vous allez voir hop excusez-moi si je vous ai bougé alors par où commencer je vais commencer par celles qui vont au fond il y a celle-ci qui a vécu elle est toute morte la pauvre et elle est cassée elle est cassée en plus et c'est une palette que j'avais acheté je ne sais plus où je ne sais même plus la pigmentation je ne vais pas vous faire un maquillage avec pour voir mais je suis dégoûtée elle est cassée voilà et voilà c'est celle-ci c'était la beauty care super lasting eyeshadow ça quand il se colère make-up artist palettes je ne sais plus du tout où elle vient à retester parce qu'apparemment les fards sont pas mal on est on va tester un petit peu la pigmentation ouais bon c'est du mat mais ça va c'est pigmenté ouais à tester parce que je ne sais même pas si je me suis dit à maquiller avec voilà donc celle-ci je ne sais absolument plus où je la vais acheter plus je suis dégue qu'elle soit cassée mais je ne sais plus voilà pour celle-ci je vais la mettre là ensuite il y a cette palette c'est une palette que j'avais acheté quand j'étais en école de maquillage donc c'est vous savez les fards artistiques là pour faire des maquillages voilà c'est du blanc pour faire du maquillage voilà quoi vous avez du rose voilà d'accord ça se décolle bon je vous montre vite fait parce que ça se décolle vous avez du rouge la pigmentation de ça ouais ça va c'était pigmenté bon c'est du maquillage à utiliser avec de l'eau vous savez pour tout ce qui est artistique voilà quoi vous faites des maquillages de clown de cirque des churs de trucs je ne sais plus du tout où je l'avais eu mais c'était quand j'étais en école de maquillage donc je ne sais plus si c'était l'école qui nous l'avait fait acheter je ne sais plus c'est des palettes qui datent ensuite vous avez là c'est je crois que toutes les palettes si je ne dis pas de bêtises non par celle-ci par celle-ci par celle-ci par celle-ci 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 toutes ces palettes là c'est des palettes de chez Action et celle-ci c'est des palettes d'autres d'autres enseignes donc on va commencer par les palettes de chez Action alors vous avez la Fab Factory donc celle-ci celle-ci je pense que c'est le coup de corps de beaucoup de personnes elle est vraiment super belle donc elle s'ouvre comme ça voilà la pigmentation est dingue c'est comme ça et après vous avez là des blâches voilà donc elle était comme ça j'arrive vous avez des blâches là vous avez une partie rosée là et vous avez une partie pure gelette là voilà et la pigmentation la pigmentation est dingue regardez-moi ça faut que je me remaquille avec elle est trop magnifique voilà ensuite ma palette préférée mais je pense que c'est parce que bah BTS Josh Cook la Euphoria la Euphoria magnifique palette regardez-moi regardez-moi cette beauté il y a la pigmentation aussi la pigmentation quoi elle c'est c'est ma palette elle c'est ma palette préférée elle est juste magnifique voilà regardez-moi la pigmentation incroyable incroyable donc la Euphoria de chez Max magnifique magnifique bon je vais pas tous les tester parce que là la vidéo elle dure 100 ans là déjà oui mais je vous montre un peu les palettes que j'aime beaucoup ensuite vous avez la Wild Flower celle-ci était plutôt pas mal très très belle palette voilà c'était celle-ci très jolie palette voilà ensuite vous avez la papillon où j'ai fait plusieurs maquillages avec aussi pareil très jolie palette voilà je veux un truc ouais je me disais aussi il y a une forte ressemblance juste le corail du milieu qu'il n'y a pas mais sinon elle se ressemble énormément si vous en avez une et vous n'avez pas l'autre ça sert à rien d'avoir les deux ah ouais j'avais jamais remarqué elle se ressemble énormément juste celle d'en bas il y a beaucoup plus de vert et celle d'en dessus beaucoup plus de nude entre guillemets mais c'est la même ok j'avais jamais remarqué que après en même temps je ne sais pas si vous voyez mais une forte ressemblance voilà voilà c'est une petite remarque cette palette est juste magnifique il faut que je me remaquais avec parce qu'elle est trop belle donc c'était la Brick Brickline de chez de chez Chiglam je vous ai dit n'importe quoi c'est Chiglam rien à voir rien à voir rien à voir donc là la dernière c'est celle-ci voilà c'est la Wonder la Underwater Wave de chez Fab Factory celle-ci que je crois je ne me suis jamais maquillée avec et le fard était pété c'était la dernière carrel je me rappelle donc je vais me maquiller avec je ne me suis jamais maquillée avec en tout cas ça ne me dit absolument rien je vais la mettre de côté sinon toutes les autres je me suis maquillée avec voilà ensuite du coup va la Chiglam la Brickline qui est juste super belle vraiment elle c'est elle est trop trop belle et la pigmentation est là vraiment regardez-moi la pigmentation magnifique donc elle ouais elle il faut que je me maquille avec donc Chiglam façon Chine leur marque de palette est juste magnifique et puis la palette regardez comme elle est belle c'est un bijou ensuite il y a celle-ci qui vient de chez je l'avais acheté oh je l'avais acheté en vacances il me semble et elle est super belle je ne me suis jamais maquillée avec je ne sais plus je ne l'avais acheté mais c'était en vacances je me maquille avec je ne me suis jamais maquillée avec voilà ensuite il y a la my atlantis de chez WC de normal elle est super belle je me suis maquillée avec je vous ai fait un maquillage de Saint Valentin magnifique et super pigmenté mais je crois que c'est un dupe des palettes de chez Oda bon on va ensuite pareil je l'avais acheté en vacances celle-ci je l'avais acheté les deux en même temps je ne l'avais jamais testé donc je ne sais pas c'est une palette de nude vraiment nude rosé avoir la pigmentation pour faire un maquillage assez léger avec je ne connais absolument pas la pigmentation de cette palette donc là j'en ai encore trois autres à tester j'en ai beaucoup en fait j'ai la maille essentielle de chez Péguissage que j'avais eu dans le calendrier de l'avant j'étais super contente je vous ai fait un maquillage pour les fêtes avec j'avais même pas de pinceau il faut que je la reteste parce que franchement voilà je ne l'ai pas donné sa chance alors qu'elle m'a l'air pas mal au niveau de la pigmentation à retester voilà il y a celle-ci non, c'est une mobile d'élite qui date d'il y a longtemps il y avait celle-ci qui était aussi malheureusement je ne les ai jamais vues j'aurais bien aimé avoir celle-ci mais j'ai eu la bleue par contre elle est dans un état horrible voilà ah je n'ai jamais testé les crayons je les ai testé les crayons attendez ah oui la pigmentation regardez-moi ça ah mais il faut que je me maquille avec elle est magnifique cette palette bon elle est super sale parce qu'elle date de Mathusalem mais la pigmentation elle est juste incroyable bon je ne mettrai pas les trucs à lèvres là parce que bon voilà je vais me maquiller avec les fards bleus ces fards-là la pigmentation est incroyable je vais faire un maquillage avec parce que ça fait longtemps donc c'était la numéro 1 bleu et après il y avait la numéro 2 la numéro 3 la numéro 4 la numéro 5 donc la 1 c'est la bleue que j'ai 2, 3, 4, 5 voilà c'est dommage que je ne les ai pas parce que la pigmentation elle est bien pas grave voilà pour celle-ci à retester bien sûr j'ai beaucoup de palettes à vous retester là attendez on va tester les crayons bon il faut que je les taille mais ah ouais regardez ma pigmentation mais il faut que je les taille parce que là voilà hop et vous avez le bleu waouh la pigmentation est là il faut juste que je les taille parce qu'ils sont ils sont ils sont pas taillés voilà et la dernière palette c'est celle-ci je crois que c'était une Timou et est-ce que je me suis maquillée avec je crois je sais plus de toute façon il faut que je reteste une palette mais ah ouais ah le vert là ouais si je crois que j'avais fait un maquillage vert avec si je dis pas de bêtises de toute façon il faut que je la reteste mais ah ouais augmentation ah oui waouh ah elle envoie du steak regardez-moi la pigmentation bon on va se remaquiller avec ah ouais il faut frotter euh ouais et bah pour du Timou rien à dire ouais faut que je me remaquille avec ceci il n'y a pas de marque rien du tout mais vraiment super bien voilà je vais re-ranger je je fais le dernier le dernier casier alors les dernières palettes donc il y a les les chiglames donc la il a voilà il y a celle-ci que j'aime beaucoup il y a celle-ci très jolie il y a il y a les couleurs sont magnifiques il y a celle-ci les couleurs sont pas mal ouais c'est ça la pigmentation n'était pas folle bon j'ai juste frôlé mais voilà quoi il y a celle-ci c'est bizarre parce qu'autant il y en avait qui étaient bien pigmentées autant il y en avait ou bof après je vous dis donc ça c'était la collection chiglame il y en avait cinq et j'avais pris toute la collection voilà ensuite de chez nocibe j'ai envie de prendre toute la collection aussi parce que la pigmentation est juste incroyable je crois que je vous avais fait un maquillage avec si je dis pas de bêtises il faut que je me remaquille avec je crois que la pigmentation n'était pas mal ouais ouais la pigmentation est là voilà pour celle-ci donc c'est la purple nude et il y en avait plusieurs et 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 je compte je vais les acheter toutes et puis le packaging est super beau vraiment ça ressemble au naked si vous voyez c'est super joli ça fait un effet miroir ensuite là on a deux naked donc on a la elles sont magnifiques elles sont magnifiques voilà et il y avait celle-ci faut que je me remercie avec celle-ci parce que je ne sais plus je ne sais plus mais voilà voilà ensuite ensuite des femmes factory donc il y a la délguette il y a la dusk il y a la golden et j'ai la bliss sparkling waouh qui était super belle faut que je l'arrête c'est excusez-moi pour le bruit c'est mes voisins ça m'a tué mon dos voilà franchement je suis désolée les gens sont incroyables voilà donc ben voilà tout le monde c'était ma collection de palettes j'espère que ça vous aura plu vous a plu n'hésitez pas à la liker à partager à la commenter et à vous abonner et et ben en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous bye tout le monde